Je suis venue aussi au bon moment, on a vite pu encore de justesse sauver cet enfant. L'accouchement, sans complications et sans les difficultés, c'est 10 300 francs, donc ça fait 10 dollars, 11 dollars pour être plus exact. Donc c'est une chambre pour prématurés qui n'existait pas quand on est arrivé. Alors ça c'était la première couveuse que Perenco nous a offert. Et après, nous avons pu obtenir par des personnes de bonne volonté, d'autres couveuses où on peut garder les enfants. Donc même les femmes à la cité, quand on voit qu'ils vont mettre au monde un prématuré, ils nous l'amènent ici. Et quels sont les plus grands problèmes qu'on rencontre dans cet hôpital, sur le plan médical et sur le plan humain? Bon, le grand problème, je pense que les gens devraient enlever dans leur tête le favoritisme. On devait plutôt faire un effort pour aller vers l'excellence, la compétence. Et malheureusement, nous constatons de plus en plus les gens qui veulent s'accaparer des responsabilités, alors qu'il n'y a pas assez d'atouts pour assumer ces responsabilités. C'est un peu compliqué de prendre un enfant qui vient directement des trous, de l'injecter dans la communauté. Après études, on a compris que ces enfants devaient passer par un centre où on devait leur donner une sorte de rééducation, donc un coordonnement psychosocial. L'endroit idéal pour chaque enfant, c'est sa famille. Dans la réhabilitation nutritionnelle, nous faisons la démonstration culinaire à la maman, comment préparer cette bouillie, et nous donnons des conseils appropriés, comment elle doit s'y prendre. Ce qui fait qu'une maman qui a un enfant malnutri, si elle a une seconde grossesse, l'enfant qui viendra, elle ne va pas attendre que l'enfant chute de poids, qu'il ait une cour pondérale descendante, mais dès 6 mois, après l'allaitement, 6 mois où on commence le sévrage, elle vient nous contacter pour qu'elle puisse s'approvisionner à notre bouillie ou farine enrichie. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais bien faire l'université, la médecine, la médecine. J'aimerais bien faire l'université, la médecine, la médecine, la médecine, la médecine. Je souhaite à tous nos athlètes bonne chance. Merci. Sous-titrage ST' 501 Avant 1991, il y avait un peu des investisseurs, pas les investisseurs comme tels, mais les touristes qui venaient, parce qu'en ce moment-là, Mwanda a respiré un peu là. Mais après, il y a eu un moment sombre là, après le pillage de 91, et tout était dans le chaos. On était en fait enclavés, il n'y avait plus de routes, plus de routes, tout ce qui était construit ici, entre autres l'hôtel Mangrove que vous connaissez, qui était tout chaos aussi. Sur le plan touristique à Mwanda, pour le moment, tous les sites ne sont pas réhabilités, ne sont pas bien aménagés. Nous arrivons quand même à faire quelque chose, parce que nous, ici à Mwanda, nous avons la sécurité presque totale. En fait, nous recevons toutes sortes de clientèles, il y a les nationaux et les expatriés. Quand ils aiment bien dans des endroits pareils, en plus de cela, vous sentez vous-même, là où nous sommes, il y a quel type de vent que nous respirons. Donc il y a des vents frais, et surtout les Mangrove, ils servent à purifier l'air. Donc vraiment, il y a des gens, quand ils viennent chez nous, ils sentent, en tout cas, ils sont flattés. Mwanda bouge. Dans les derniers jours à venir, en cinq ans, ça ne sera pris comme vous le voyez maintenant. Parce que, d'abord, les gens achètent beaucoup, beaucoup de parcelles, et puis ils construisent, beaucoup de gens construisent. Partout où vous circulez, vous trouvez des chantiers en construction. Nous sommes prêts, mais il faut aussi que, vous voyez, pour nous, les affairés, nous voulons travailler avec l'État congolais, c'est-à-dire le gouvernement. Il y a de ces histoires qu'un affairé ne peut pas de lui-même faire. Quand le gouvernement lui donne la facilité, ils ont les voies, la charpente, et nous, facilement, avec ces charpentes, nous pouvons évoluer. C'est ça, un peu, le problème que nous avons. Alors, comme le gouvernement congolais a déjà entamé les infratistires, pour nous, ça nous arrange. Je suis en train de viser surtout sur le projet du port en eau profonde. Parce qu'avec ça, je sais que ça sera une porte de toute la République. Nous, nous voulons que Mwanda puisse développer. Blaise Macchi, qu'est-ce qui a motivé Perenco à initier le tournage de ce film ? Merci Fabien. Comme vous l'avez très bien dit, la société Perenco est une société franco-britannique, une multinationale présente dans 16 pays dans le monde, dont la République démocratique du Congo. Et en République démocratique du Congo, nous sommes basés à Mwanda, où nous exploitons du pétrole et du gaz. La ville de Mwanda, le constat que nous, nous avons fait, c'est que c'est une ville qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui a beaucoup évolué positivement. Et ces changements de Mwanda, nous ne sommes pas les seuls à les constater. Même à l'extérieur du pays, on en entend parler. Et c'est comme ça que l'idée est venue de notre siège de Paris, d'essayer de mettre en valeur tous ces changements qui s'opèrent pour le moment dans la cité de Mwanda. Et c'est comme ça qu'entre plusieurs propositions que nous avions, nous avons choisi de faire ce film, de montrer Mwanda dans sa réalité. C'était notre manière à nous, à défaut de pouvoir accueillir à Mwanda toutes les personnes que la ville intéresse, c'était notre manière d'amener Mwanda à toutes les personnes intéressées. Alors, nous constatons que vous n'avez que pratiquement 10-11 ans sur le terrain depuis que vous êtes opérationnel, justement. Vous aussi, vous constatez que la ville se transforme. C'est votre constat ? Oui, absolument. Et je pense que ce constat, beaucoup de personnes le font. Mwanda a la chance de bénéficier depuis plusieurs années. C'est vrai que Perenco est arrivé en 2001. par le rachat des actifs à terre de Finarep. Perenco continue son évolution en 2004. Par le rachat des actifs en mer de Chevron. Mais depuis les années 70, la cité de Mwanda bénéficie d'investissements dans le secteur pétrolier. Et même si les sociétés pétrolières payent leur redevance fiscale au niveau du gouvernement central, la ville de Mwanda bénéficie d'emplois directs, de revenus et d'effets indirects dus à la présence des sociétés pétrolières qui achètent localement et qui utilisent des fournisseurs locaux. Ce dynamisme économique est encore renforcé par le dynamisme du commerce transfrontalier entre Mwanda et le nord du Cabinda, le nord de l'Angola ainsi que le Cabinda. Tous ces revenus qui arrivent, qui affluent à Mwanda, font que de nouvelles constructions se font, font que ce qui était une cité à la base est en train de petit à petit devenir une ville. Quand on suit ce film, on se rend compte que la population des Mwanda a ardemment besoin de communiquer. Est-ce que c'est votre avis et comment faites-vous pour mettre toutes ces valeurs, ces talents en valeur ? Je pense que le deuxième mot que vous avez utilisé est celui qui est juste. Au-delà même de la communication dont ont besoin les habitants de Mwanda, la véritable question, c'est comment est-ce qu'on met en valeur toutes les initiatives qui sont prises sur ce territoire ? Nous, nous avons décidé de soutenir plusieurs ONG à Mwanda, notamment l'ONG Bunkete, qui est chargée de l'assainissement. Mais il y a d'autres ONG qu'on soutient, comme l'ONG Simama, qui est responsable de la nutrition des enfants et de l'encadrement des jeunes filles. Quand on voit un projet comme celui de l'ONG Bunkete, c'est un projet qui, un, permet d'assainir la ville, deux, de donner de l'emploi aux mamans, et trois, d'assurer des revenus aux ménages.